Et bien salut à tous, c'est Psy, aujourd'hui les petits potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rush Royale Quand j'ai envie de jouer à quelque chose de chill, et bah c'est le jeu parfait, j'y joue Je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo dessus parce que je vais vous donner quelques conseils, tu vois Quelques conseils personnels, tu vois, c'est comment réussir sur Rush Royale Non parce que c'est des techniques que moi-même je fais et je trouve que ça fonctionne, tu vois Et donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous les dévoiler Tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces conseils vous les connaissez, ou si ça vous a aidé, ou si ça vous fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner pour pas lui parler de la prochaine vidéo sur Rush Royale Et puis écoutez les petits potes, on perd pas plus de temps, on va directement sur Rush Royale Du coup je suis Arène3, j'ai 612 trophées, je vise les 1000 là pour être tranquille Alors j'ai un deck, il est pas folichon les petits cornichons, mais il fait l'affaire Alors du coup voilà, j'ai l'ingénieur, j'ai le chasseur, j'ai le faucheur, j'ai le gel et j'ai l'archer Très clairement, pendant l'instant il fait l'affaire Au début j'étais partant pour surtout jouer, comment ça s'appelle, lui, surtout jouer le mage Mais en vrai, pas besoin, en vrai ça fait l'affaire Très important, avant que ça commence, surtout, n'améliorez pas toutes vos cartes Améliorez uniquement les cartes que vous jouez Ça c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur sur ce genre de jeu C'est d'améliorer dès qu'ils peuvent d'améliorer Mais c'est giga pas bon, ok ? Améliorez uniquement les cartes, vous allez jouer Ou bien même si demain il y a une carte sur une méta qui est vraiment cheat Et bah ça sera le moment de l'améliorer Donc gardez-vous Les petits potes, on perd pas plus de temps On va directement en joueur contre joueur, c'est parti Let's go Ok c'est bon on a trouvé quelqu'un Très important, il faut spammer dès le début Spammer un maximum Mettez toutes les troupes que vous pouvez Très grosse erreur en face, il a déjà fait une fusion Moi je vais déployer un maximum de troupes Allez on remplit l'espace J'ai énormément de faucheurs par contre Donc je pense que ça va être le faucheur que je vais améliorer en premier Encore un faucheur, décidément Encore un faucheur, non mais c'est un truc de fou là Trop de faucheurs, tu le faucheurs là, allez hop Allez Ok un archer Je pense qu'on va pouvoir passer à des améliorations Surtout le faucheur là Let's go Donc là déjà on voit une différence Améliorez vos troupes quand vous savez que vous en avez plusieurs Moi j'attends généralement plus de 5 Comme ça moi je suis safe Allez c'est parti Pour l'instant on a l'avantage Mais il peut y avoir un retour dans mon situation je vous le dis Allez on remplit le terrain Et après on va voir qu'est-ce qu'on améliore Et qu'est-ce qu'on fusionne Très important Ok Donc là j'ai 4 archers, 4 ingénieurs Je vais améliorer les ingénieurs Parce qu'ils sont quand même assez forts eux Également pour les archers Alors on va faire de la fusion Parfait Pour l'instant j'ai pas encore de gel Très important Allez 20 secondes avant le boss Ça va être le moment de mettre la patate Allez on va améliorer les archers Parce que là du coup j'en compte 5 Dès que je peux Alors on améliore les archers J'ai pas encore de chasseurs d'ailleurs Aussi également Allez au moment du boss Du coup j'ai 54k Lui en face 76 Ok Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important De déployer un maximum vos troupes C'est parce que si vous tombez sur un boss Qui élimine vos propres troupes Et bah vous avez plus de chances D'avoir encore des troupes Contrairement à en face Très clairement Ok Donc voilà lui il ne reste que 3 troupes Moi j'ai encore toutes mes troupes pratiquement Et il va se prendre du coup le moins 2 Instant Allez Du coup Gorgoyne Ok Gorgoyne ça va c'est safe Mais là je pense que le petit pote en face il est cuit Je te le dis très clairement Il n'a que de level 2 Moi j'ai déjà l'archer qui est level 3 Le faucheur on va le passer de level 3 tiens d'ailleurs Pour enterrer Pour enterrer cette game Allez J'aurai même pas le temps J'aurai même pas le temps C'est déjà une victoire Donc voilà Et en face il avait 634 trophées Et pourtant il a des cartes que je n'ai pas Non celle du milieu C'est quoi ? C'est le gardien du portail Échange sa position avec n'importe quelle unité Du même rang de fusion Ok 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 Donc c'est à dire que Lui il peut se déplacer sur le quadrillage Il n'y a pas de soucis Ecoutez On repart en game Et on va essayer de confirmer Que cette petite technique là De dispatcher un maximum de troupes Est efficace Allez c'est parti Let's go Donc là j'ai 2 ingénieurs 1 GL 1 chasseur 2 GL Je vais encore attendre un peu Je vais déployer en masse Allez on déploie 3 ingénieurs 2 chasseurs 2 GL 1 archer Je pense que je ne vais pas tarder à améliorer les ingénieurs Pour l'instant je vais remplir mon stock Allez 1 archer en plus Oh Une faucheuse Allez on va améliorer les ingénieurs Parce que j'ai envie de me safe Et du coup là on prend très clairement l'avantage J'ai l'impression Il est en difficulté en face Allez on déploie encore une troupe Un gel Pas de soucis pour ça On va encore déployer Et c'est bien je confirme Je vais améliorer les gels Allez Level 2 En face il n'a que des level 1 pour l'instant Il n'a fait que des fusions Très clairement Les fusions pour l'instant je ne trouve pas l'intérêt Très clairement Allez On dispose Allez on va fusilier les chasseurs On va améliorer les archers C'est parti Donc là ça s'est retourné par contre Je n'avais pas prévu Pas du tout même Allez 16 secondes avant le boss Ah là 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 5 secondes 4 3 Là ça pue Ok je vais encore pouvoir déposer Un ingénieur Alors en face de moi il a l'avantage Mais ça ne veut rien dire Dans le rattrape déjà Par principe Nous le boss on arrive à l'avoir Normalement c'est bon J'ai bien dit Normalement Allez Ouh c'était chaud Let's go On a eu le boss Du coup les ingénieurs là par contre Bah je vais les améliorer Bah ouais On laisse pas le choix Et maintenant on va redéployer des troupes J'ai très clairement eu le choix là sur le boss Très clairement Parfait Encore un ingénieur Non mais c'est C'est une grille Full ingénieur ou quoi là C'est quoi ce troll Ok un gel Ok bah il était cuit Ça va c'est safe Euh bon Bah écoutez les petits potes On a fait de win En vrai je me tâte à faire Une troisième game Pour enterrer Cette confirmation Du spam Et bien sûr De ne pas faire de fusion Parce que c'est vrai que moi les fusions Je les fais Quand dernier secours Par exemple là ça m'était Vraiment utile Par rapport au boss Mais c'est vrai que Dès le début Ceux qui fusionnent Moi je ne vois pas l'intérêt Très clairement Allez on est reparti Let's go Ok tribunal Donc là on va On va spam Donc un ingé Un archer Un chasseur Et une faucheuse Allez pour l'instant On déploie un maximum de troupes On cherche même pas à comprendre C'est bête et méchant La première game Euh la première game Euh la première partie de game Ok donc trois ingés J'ai beaucoup de doubles J'ai un seul triple En face il a déjà fait des améliorations Moi je suis pas très fan Euh Mais en vrai Bon c'est pas grave Je vais faire les ingés Et après les archers Allez les archers Donc là déjà on sent la différence Et ça me confirme Je vais améliorer les archers Une nouvelle fois Et ensuite les chasseurs Dès que je peux Parfait On va lui mettre Un petit pouce en l'air Et je pense que là Euh Ça va plutôt être pas mal 30 secondes avant le boss Je vais essayer d'être full Au niveau des Des troupes Faut pas que tu pleures mon petit pote Faut pas que tu pleures Tranquille Tranquille Euh Tu sais quoi On va améliorer Euh Non on va pas les améliorer On va les fusionner Tiens regarde On va fusionner ces deux troupes On va en déposer deux de plus Donc là il y a le boss Dans 10 secondes Mais je pense qu'il est cuit Je pense qu'il est cuit Oh 10% de batterie Ok Voilà C'était C'était sûr Voilà très clairement Ça me met bien Ça me met très clairement bien Je pense que c'est une série de victoires Et bah je vais continuer Je vais continuer Je vais brancher ma tablette Et je vais continuer Ok donc la tablette Elle est branchée Et bah on va pouvoir repartir Pour cette quatrième game C'est parti let's go Je trouve que les archers Ils sont quand même vraiment forts Et les archers aussi Ok donc j'ai l'impression Que j'aurai un deck 100% archers Si j'ai encore un archer J'améliore Très clairement Je cherche même pas à comprendre Mais le jeu va faire que Je vais pas avoir d'archers J'en suis sûr Allez on améliore les archers Pas de fusion pour le moment Bien sûr Plus j'ai de troupes Plus j'ai d'options Moins j'ai de troupes Moins j'aurai d'options Allez Bon pour l'instant il a l'avance Il a de l'ingénieur Il a beaucoup d'ingénieurs Ok parfait Je vais améliorer mes ingénieurs Moi dès que je peux Allez 57 secondes avant le boss On va pas tarder à faire une fusion Je pense Tac tac On va améliorer le gel Encore un gel C'est trop fort J'en améliore un Et j'en ai un de plus Ok les chasseurs On va les améliorer aussi Non on va les améliorer On va les fusionner Autant pour moi Alors on dépose 30 secondes avant le boss On va fusionner Ok parfait Triple fusion J'en dispose encore un Dans la logique Je vais pouvoir en mettre un nouveau En plus Ok parfait Maintenant on va améliorer Les ingés si je peux Il est à l'avance Là par contre il est à l'avance Quoique il y a un retournement de situation Là Dans la logique le boss on l'a Lui j'ai l'impression aussi qu'il l'aura Je pense qu'il l'aura aussi Bon Du coup on a tous les deux le boss C'est un peu plus serré là je trouve Ok il gorgonne Allez ça spam Là on va faire de l'amélioration par contre Allez on va améliorer de l'ingénieur Ok on a fait de la triple fusion là même Ok là on va faire aussi de la triple fusion Pourquoi je fusionne c'est parce que je vois que j'ai quand même plus de troupes que lui Et pour l'instant Et bah j'arrive à mieux me défendre Donc j'en profite pour fusionner A tout hasard On sait jamais Mais je pense que ça va être cuit pour lui On va lui mettre une petite imod comme ça Petit pouce bleu en l'air Voilà Et c'est cuit Voilà Encore une victoire C'est un truc de fou Bon ça se trouve là je me jette des fleurs Non parce que ça se trouve là je vais lancer une game Et en fait Oh Non non je vais pas craquer Non non je suis désolé mon pote Je vais pas craquer cette fois ci Allez On repart C'est reparti let's go Pour cette série hardcore Très clairement On est en train de faire une série de victoires Je ne sais même pas à combien j'en suis là Tiens Sur la vidéo Je vais écrire à combien de victoires j'en suis On va voir combien de victoires je fais Oh par contre j'ai oublié de déployer des troupes Très grosse erreur Du coup il a pris de l'avance par rapport à moi J'aime pas du tout ça Ah il est en déploie Ok trois ingénieurs Deux archers Deux gel Ça se présente plutôt bien Ah il a une troupe que je connais pas Vous voyez Il lance des cartes Indurée le joker Ah il a des troupes que je connais pas en face Est-ce que Ça voudrait dire qu'avec des cartes Qu'on a pas Et bah on peut perdre Je ne sais pas Faut pas que je sois distrait Pas de conneries Je vais améliorer les ingénieurs Et je vais améliorer les gels Dès que je peux Parce que je sens que je suis un peu en difficulté là Très clairement Alors on va disposer une troupe supplémentaire Un ingé Pour l'instant là il me domine Très clairement Allez encore une troupe Encore un ingé C'est un truc de dingue Bah si je peux améliorer mes ingés Ça serait tellement magnifique Allez normalement on va avoir une différence On va améliorer les gels aussi 20 secondes avant le boss Ok bon on va fusionner les deux archers Les deux archers Les deux faucheuses Parce qu'il n'y en avait que deux En face ça s'améliore aussi Ça a beaucoup de level 3 Je le sens pas là On va améliorer les archers On sait jamais Ok bon là très clairement Il y a du 50k Il y a du 80k de mon côté Plus des mobs Ouais 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 Là par contre c'est chaud Là c'est très chaud Allez On se laisse pas abattre Je me tête même à faire de la fusion Allez on fait de la fusion On va avoir le boss Parfait On va fusionner les gels aussi On va lui mettre le petit pouce bleu Pour le remercier Parce qu'il m'a dit bien joué On est fair play nous Lol Allez Parfait On passe tous les deux le boss J'ai eu chaud encore une fois Je vais re-remplir mon terrain Ok donc on est à peu près A la même puissance là Au niveau du 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 dépop hein De mob Sauf que lui Il commence à me mettre de la pression Donc je vais Hop améliorer ça Alors on va faire de la triple fusion là Je suis obligé hein Très clairement Et attends Les faucheuses là Je les ai pas améliorés ça Ça va me Ça va me porter à défaut Vous avez vu Non Me dis pas que c'est sur ça que je vais perdre Non Oh Non 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 Je pleure Non Ça m'a porté des faux Voilà J'ai fait des fusions Je suis tombé sur des faucheuses Et du coup Je me suis fait avoir comme ça Ah la 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 Ok Bon Et bah du coup On aura fait une série de 4 victoires Si je me trompe pas Les petit pot A 100 likes Sous cette vidéo Je ferai un pack opening Ok Très clairement Voilà Bah voilà La bannière Et bah En fait elle était utile au début Mais maintenant elle est plus utile Elle me sert à rien Très clairement Parce que des fois J'ai J'ai 3 bannières Et en fait ça me fait Bah Pas de dégâts au mob Ça Améliore mes cartes Mais encore Je vois pas la différence Bon les petits potes Si cette petite vidéo rush royale Vous a plu N'hésitez pas à lâcher de votre meilleur like N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle arène vous êtes Moi perso j'ai passé l'arène 4 avec vous Donc Ça va On va essayer de rush les 1000 trophées Euh N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous jouez à ce jeu là A quelle fréquence Et puis n'hésitez pas à me dire Si vous voulez voir des lives Sur ce jeu On sait pas On peut faire un live chill Sur ce Je vous souhaite une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas pourquoi je dis ça Euh C'était P'tit Rai A la prochaine Tchoubaïsimea Tchoubaïsimea Sous-titres par Jérémy Diaz Tchoubaïsimea